Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau jeu, une nouvelle pépite cachée sur Sega Master System. Il s'agit tout simplement du jeu Rastan. Donc ce jeu est un jeu qui initialement est sorti en 87 sur Borne d'Arcade Taito et qui a été adapté sur moult supports, dont la Sega Master System dont on va parler aujourd'hui. C'est aussi le premier jeu d'une trilogie, donc il y a Rastan, Rastan Saga 2 ainsi que le Warrior Blade Rastan Saga 3, qui sont donc les trois jeux du même univers. Donc ici celui-ci est sorti en 88 et c'est un jeu qu'on doit à un certain Kobayashi que vous connaissez peut-être car il fait partie maintenant de la Team Ninja. Donc voilà, on va déjà commencer par unboxer ce jeu, entre guillemets, c'est-à-dire vous présenter un peu le packaging et ensuite aller un peu dans le détail sur l'histoire, le gameplay, etc. Mais tout ça, ce sera après le générique. C'est parti ! Alors, il est là, le fameux, le Rastan sur Master System. On va parler un peu packaging pour commencer. Donc déjà, on voit qu'on a droit à un artwork assez sympa sur la jaquette avant. Donc même si on garde les quadrillages école, c'est comme j'appelle ça, typique à la Master System, on a droit quand même à un peu de travail avec Rastan et quelques ennemis qu'on va être amené à rencontrer dans le jeu. Donc ça illustre plutôt bien le jeu, c'est pas trop what the fuck pour une fois. Sur la tranche, simplement le nom du jeu, By Taito. Et derrière, on a droit à quelques éléments de stage avec également un peu d'histoire et la présentation du fait que le jeu est jouable à un joueur et qu'il y a au total 7 niveaux. A l'intérieur, on a droit à la fameuse cartouche, cassette comme vous préférez, Master System avec son côté rouge au niveau de l'étiquette. Donc il est en excellent état. Et on a droit également, hop, ici, à une superbe, entre guillemets, notice. Plutôt sympa pour la Master System, même si ça reste en blanc et bleu. C'est de l'encre bleue sur du papier blanc, pas de très bonne qualité. Mais qui reste quand même plutôt cool. On vous présente différents, déjà l'histoire. Également, donc, un peu comment commencer dans le jeu, quelles sont les commandes, les écrans secondaires et les armes qu'on peut utiliser dans le jeu. Donc plutôt cool. Tous les objets de défense, les objets spéciaux également que vous pouvez récupérer, qui vous donnent des points. Les différents items que vous pouvez également collecter dans le jeu. Les différents obstacles que vous allez rencontrer, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'obstacles, même. Les stages sont vraiment un ennemi extrêmement difficile à gérer. Donc là, vous avez tous les ennemis. Voilà. Les différents ennemis que vous allez rencontrer. Les harpies, etc. Les manières d'épée. Les gorgones, les méduses, les magiciens. Et également, bien entendu, les 4 premiers boss du jeu. Et l'avant-avant-dernier. L'avant-dernier et le dernier boss qui est caché. Et qui est également un dragon. Pour rien. Enfin, voilà. Vous savez, je spoil un peu. Donc voilà. Packaging plutôt sympa. En plus, j'ai une histoire quand même assez forte avec ce jeu. Tout simplement car c'est un jeu que j'avais étant enfant. J'ai joué énormément avec mes potes. Donc, Julien et Fabien. Et même quand on a eu la Mega Drive et la Super Nintendo. On a continué à jouer à ce jeu. Donc, c'est vraiment un jeu qui a une place particulière dans mon histoire de gamer. Et que j'apprécie particulièrement. Mais je vais quand même essayer de rester le plus objectif possible. En vous présentant ce jeu. C'est parti. Alors, maintenant qu'on a vu que le packaging était plutôt sympa. Pour de la Master System parlant un peu de l'histoire. En effet, le récit du jeu Rastan. Est basé tout simplement sur le récit du livre. Enfin, des histoires. Paru dans le magazine Where Tales. Dans les années 30. Écrit par un certain Robert Hawart. Et il s'agit tout simplement de Conan le Cimmerien. D'ailleurs, il est amusant de voir que cette histoire. Rastan resta longtemps méconnue. Et que c'est dans les années 80. Avec les deux films d'Arnold Schwarzenegger. Donc Conan le Barbare et Conan le Destructeur. Que cette histoire vue le jour. Et toute une série de jeux de barbares derrière. Ont vu leur apparition. Sur différents supports. Que ce soit sur micro-ordinateur. Ou sur console. Comme c'est le cas ici. Pour Rastan. Mais revenons-en à présent à l'histoire du jeu Rastan. En effet, ici vous incarnez le personnage de Rastan. Qui voyage dans les terres de Sémia. Et il doit aller terrasser un dragon. Et en plus, libérer la princesse. Donc c'est le roi qui lui confie cela. Et il lui promet moult richesses. Pour pouvoir réussir à tuer le dragon. Donc très très classique. Au passage, il aura l'occasion de péter le cul de la princesse. Mais vous verrez, ça, je vous laisse la surprise quand vous finissez le jeu. Et donc voilà, vraiment du très très classique. On ne peut pas faire plus simple aujourd'hui en termes d'histoire. Ça s'arrête là. Mais ce genre de jeu, c'est un jeu d'action plateforme. On n'est pas là pour l'histoire. On est là pour le gameplay. Alors, que donne ce jeu sur la Master System ? Vous devez voir les images à présent à l'écran. On est dans un jeu d'action plateforme comme il y en avait beaucoup à l'époque. Votre personnage dispose d'une panoplie de coups plutôt variés. Pour l'époque, il faut bien l'avouer. Il peut frapper avec son arme devant lui, vers le haut. Et même vers le bas lorsqu'il effectue des sauts. Chose assez cool également. Il peut sauter et rebondir sur les murs. Pour accéder à des plateformes inaccessibles autrement. Une future très bien utilisée dans ce jeu. De plus, il dispose de deux types de sauts différents. Qu'il vous faudra absolument maîtriser pour finir le jeu. Le saut normal, en appuyant simplement sur un bouton. Et également ce qu'on appelle le grand saut. Qu'il faut effectuer en maintenant la touche haut appuyée lorsque vous faites le saut. Celui-ci est vraiment indispensable pour faire face à tous les mécanismes et aux pièges que le jeu mettra sur votre chemin. Chose intéressante, vous pouvez également récupérer différentes armes qui ont chacune leurs avantages. Effets de base, haches, fléaux. Et également la super épée qui balance des boules de feu. A vous de choisir ce qui vous convient le mieux en fonction du niveau et des ennemis que vous affrontez. Attention cependant, vous ne pouvez garder les armes qu'un certain temps. Niveau gameplay, le jeu reste quand même assez rigide. Il faudra quand même une bonne heure pour vous habituer à la maniabilité du jeu et du personnage notamment. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas forcément le jeu le plus maniable. Mais ce jeu avait vraiment un cachet que j'avais vraiment adoré et dont je vous ai parlé lorsque je vous ai fait la présentation du jeu, en tout cas du packaging. Donc voilà, vraiment un jeu qui demande un investissement mais qui vous récompense énormément si vous accordez ce temps à celui-ci. Niveau ennemi, on est plutôt gâté. Outre les monstres typiques de l'univers de Conan, avec ses hommes-lézards, ses hydres, les stages sont eux aussi très challengeants car proposent de nombreux obstacles sur votre route. Précipices, boules de feu, les pics, tout cela sera vraiment les principales difficultés que vous allez rencontrer dans les niveaux et je vais même dire parfois plus difficiles que les ennemis que vous allez rencontrer. De plus, il y a également une contrainte de temps qu'il ne faut pas négliger. En effet, il ne faut pas traîner dans les niveaux car la gestion du temps est importante. Ici, on n'a pas de chrono donc a priori, on ne se rend pas compte que le temps passe mais plus vous tardez dans le stage, plus celui-ci s'assombrira car le jeu gère également le coucher de soleil. La nuit tombée, des masses de chauves-souris bien chiantes feront la réapparition. Croyez-moi, vous voulez à vraiment éviter de les trouver sur votre chemin. Parlons à présent un peu des graphismes. En effet, le jeu reste plutôt très correct pour de la Master System même si on n'est pas sur du Psycho Fox en termes de graphisme, tout simplement. Le jeu est assez sympa, les sprites sont plutôt grands même si c'est en deçà évidemment de la version arcade. Les stages sont plutôt jolis, les ennemis sont bien animés, il y a des bons sprites pour les ennemis également. Donc vraiment, au niveau graphisme, ça reste très correct. D'ailleurs, en parlant des ennemis, on a droit à un bestiaire très diversifié. Donc c'est vraiment très très sympa. On a droit à des hommes lézards, à des squelettes, à des hydres, on a droit à des gorgognes, on a droit à des magiciens, on a droit à des abeilles, des chauves-souris, je vous en ai parlé. Enfin voilà, c'est vraiment très varié. Il y a quand même pas mal d'ennemis dans le jeu, donc c'est plutôt cool. Il y a un petit peu de color swap à partir je pense du stage 3 à peu près. Et les boss sont vraiment très sympathiques, et notamment les trois derniers, avec surtout l'avant-dernier boss, qui fait quand même son petit effet sur une console 8-bit, il faut bien l'avouer. Concernant les stages, ils sont vraiment très sympathiques, et ils sont vraiment jolis. C'est-à-dire qu'on a vraiment, dans chaque monde, un stage très différent. Le seul stage vraiment, enfin monde on va dire, qui me gêne un petit peu, c'est peut-être le côté, je crois que c'est le quatrième stage, dans un univers un peu gréco-romain, où je trouve que les sprites ne sont pas géniaux, notamment ceux en avant-plan. Mais sinon vraiment dans l'ensemble, les stages sont vraiment très très beaux. Et ça va d'ailleurs nous permettre de parler à présent du game design. Alors au niveau des stages, le game design pour proprement parler, eh bien ils sont en nombre de 7, ce qui fait un stage de plus que sur la version arcade. Ils sont toujours décomposés de la même manière. Vous avez un premier stage, enfin une première partie de niveau, où c'est un stage extérieur, vous allez devoir arriver à un château. Cette partie-là, vous avez pas mal de sous-niveaux, vous avez pas mal de chemins différents que vous pouvez utiliser, donc c'est sympathique. Vous avez d'ailleurs des lianes, vous pouvez vous balader de lianes en lianes, vous devez sauter au-dessus des précipices, c'est vraiment très très bien fait. Une fois que vous arrivez à la fin de cette première portion, vous arrivez devant le château, vous rentrez à l'intérieur du château, et là vous avez un niveau dans le château, où le but est de trouver la porte d'entrée du boss, tout simplement. Donc ces niveaux sont généralement assez longs, assez labyrinthiques pour certains. Et une fois que vous avez trouvé cette porte, vous affrontez la dernière partie du stage, qui est donc le boss en lui-même. Boss sur lequel il faut vraiment faire attention, parce que déjà ils ont des mécanismes qu'il faut bien appréhender, mais en plus l'air dans les salles des boss est toxiquée, ce qui fait que votre barre de vie diminue de seconde en seconde. Donc il faut vraiment battre également les boss de manière très rapide. Donc le jeu en lui-même n'est pas extrêmement long. Il faut compter une trentaine de minutes pour le terminer quand vous le connaissez parfaitement. Par contre, il a une courte d'apprentissage extrêmement importante, car le jeu est assez difficile, il n'y a pas de continu infini, donc il vous faudra le recommencer, je pense, pas mal de fois. Moi, étant enfant, je serais que je n'ai jamais terminé le jeu, je l'ai terminé là récemment, en m'acharnant un peu dessus, je pense que j'ai dû recommencer pas loin de 7 ou 8 fois, avant de trouver vraiment tous les mécanismes pour battre les boss, les niveaux, bien comprendre où il fallait faire attention, etc. Et donc voilà, donc vraiment au niveau game design, le jeu est vraiment sympa. C'est un jeu que vous allez peut-être vous mettre dessus une semaine, et en une semaine, vous allez le torcher, et puis vous le connaîtrez par cœur, vous le ferez en 30 minutes, c'est sûr, mais voilà, vraiment un jeu très sympa en termes d'apprentissage. Alors, côté musique, qu'est-ce que ça donne ? Ça reste correct, sans plus, pour de la Master System, sachant que je ne sais pas si le jeu est compatible avec la puce FM, et je ne l'ai pas, donc je n'ai pas pu tester, mais en tout cas, au niveau de la musique, on a droit malheureusement à uniquement 3 thèmes, enfin, on va dire 5 thèmes au total, on a droit au thème du monde extérieur, donc je vous parlais des coupages des niveaux de la première partie, on a droit à une musique dans les châteaux, et on a droit également à une musique pour les boss. Ensuite, vous avez droit à une musique pour l'ending, et une musique pour l'intro du jeu, si on peut parler ainsi. Donc, ça reste assez pauvre, clairement, pas de quoi faire une OST, par contre, elles sont assez prenantes, et il m'est arrivé, après avoir passé un peu de temps justement sur ce jeu, de s'y flotter, notamment les musiques des stages extérieurs, donc voilà, c'est des musiques pas nombreuses, mais prenantes, et assez sympa pour de la Master System, donc voilà, ça reste un point en demi-teinte, mais qui est plutôt positif de mon côté au final. Pour terminer cette vidéo sur une note très positive, une bonne nouvelle, en effet, ce jeu est une pépite cachée de la Master System, qui je pense a été pas mal vendue à l'époque, je n'ai pas de chiffres à vous proposer, mais je pense que c'était plutôt pas mal, et donc on va retrouver ce jeu à très bon prix. En effet, une cartouche en loose, comptez environ 5 euros, et pour le jeu complet en meilleur état que ce que je vous ai présenté, tout simplement, comptez une entre 20 et 25 euros, même si, suite à cette vidéo, les prix restent de monter un petit peu. Mais bon, ça reste très correct pour de la Master System, et je ne peux que vous encourager à, un, y jouer, idéalement sur Master System, sur support d'origine, et à défaut, le tester sur émulateur si vous souhaitez vraiment voir un peu ce que ça donne avant de l'acheter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de Pépite Master System vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été très très heureux de vous présenter ce jeu qui me tient particulièrement à cœur de par son histoire dans mon enfance. Eh bien, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Jouez bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada